... Bon ben voilà, donc, bilan positif pour l'exploration de la grotte d'Umbera. Visiblement, l'entrée est bien gardée par la vipère du Gabon qu'on rencontre à toutes les arrivées sur la grotte. Elle reste là, dans le coin, alors elle reste tapie sur le sol. Elle est immobile, tranquille, et elle attend le spéléologue insouciant qui va passer par là et qui ne se doute de rien. La vipère du Gabon, c'est un peu un croisement entre un pneu et un tas de feuilles mortes. C'est-à-dire que c'est un gros sac plein d'air, parce que dans le corps, il n'y a pas grand-chose. Dès qu'elle s'énerve un peu, elle se gonfle et en fait, l'essentiel du corps, c'est des sacs aériens. Donc, une grosse baudruche, c'est le plus large des serpents de la région. Il peut atteindre 40 cm de circonférence. Celle-là est jeune, heureusement. C'est un dessin qui imite à la perfection les feuilles mortes. Ce qui fait qu'en fait, on en a sûrement croisé déjà une bonne dizaine sur le chemin, mais on ne les a pas vues parce que sur fond de feuilles mortes, elles sont pratiquement invisibles. Elles poussent le mimétisme jusqu'à avoir une tête qui mime la forme d'une feuille morte, avec la forme bien triangulaire des vipères, due au fait qu'il y a les glandes de Nimos dans les joues, et une nervure centrale de la feuille morte au milieu de la tête, et deux petites nervures secondaires qui partent sur les côtés. C'est vraiment à s'y méprendre. Alors, c'est la première fois que j'ai envoyé une à l'entrée de cavité. En général, je les ai trouvées sur sol forestier. Il y a deux espèces de vipères en forêt. J'aurais été plutôt, si on m'avait demandé, moi j'aurais dit qu'on trouverait plutôt la vipère rhinocéros ici, qui est vraiment caractéristique des zones hyper humides. Celle-là, on peut la trouver dans des broussailles, disons dans de la forêt secondaire, même assez sèche. J'en ai trouvé une dans la banlieue de Yaoundé, dans des tapis de feuilles mortes aussi comme ça. En général, elle n'est pas tributaire de l'eau. L'autre est plus tributaire de l'eau, mais bon, celle-là, elle fait mentir les spécialistes. Celle-là, elle a visiblement élu domicile ici. Elle doit avoir suffisamment de proies pour avoir son petit territoire de chasse ici. C'est parmi les moins agressifs des serpents. Ce qui caractérise les vipères par rapport aux autres familles de serpents, c'est qu'elles comptent sur leur mimétisme. Pas seulement la vipère du Gabon, toutes les vipères comptent sur leur mimétisme pour passer inaperçu. Donc, elles ne fuient pas quand on les approche. Elles se tapissent au sol, que ce soit les vipères de savane ou les vipères de forêt, et elles espèrent passer inaperçus. Et c'est donc des chasseurs à l'affût qui espèrent ne pas se faire repérer de leur proie. Elles ont des corps lourds, de toute façon, elles ne sont pas assez rapides pour s'enfuir. Une vipère du Gabon en pleine fuite, ça va à cette allure-là. C'est ridicule. Mais, un 25e de seconde d'aller-retour pour la morsure. Donc, ne pas sous-estimer la bestiole. Sous-titrage Société Radio-Canada